Et salut Youtube ! On se retrouve pour la reprise du scénario 5 de la campagne des héritiers. Alors pour le coup c'est vraiment la reprise pour moi vu que j'ai pas fait tout en une seule session. Il y a eu quelques jours de mon côté depuis la d'infos où j'ai joué sur cette map. Rien a eu un petit week-end entre temps. Donc on va s'y remettre tranquillement, voir un petit peu où est-ce qu'on en était. Du coup c'était une grande map, la map des invasions barbares. On a commencé en haut avec le château de Red Shield. Et l'onclivant qu'on a débloqué du coup dans les scénarios précédents. Onclivant le barbare qui est maintenant niveau 15, qui est notre héros principal avec pas mal d'artefacts, pas mal de bons skills. 13-13 en attaque défense, il est pas dégueu du tout. Et au niveau des spells également, on avait une grande béniction. Aveuglé, c'est pas mal. Juste pas de bons sorts d'attaque sur lui, mais en même temps il est pas trop fort en puissance, donc c'est pas grave. Donc voilà, c'était notre héros principal. Et plusieurs autres héros qui faisaient un peu office de scout. Et notre principal ennemi en ce moment c'était le rouge au sud. Et notamment, Tzabu. Un barbare avec une grosse armée, avec laquelle on va bientôt se friter, je pense, il n'y aura pas trop le choix. Il nous a pris le château chevalier en haut à droite, qu'on va sûrement devoir reprendre. Je pense que j'étais en route pour aller le reprendre, visiblement de l'écurie. Sachant qu'on est jour 5. Pour aussi se dire qu'on peut aller essayer de se friter avec eux directement. Sachant qu'on a des très bonnes stats. Même si notre armée parait un peu en dessous, peut-être que ça passe quand même. Faudra voir, mais je pense que vu qu'on est jour 5, je préfère reprendre mon château avant qu'il la reprode. Autre problème, on s'est arrêté là-dessus. Il y avait le héros jaune, il y avait Charity qui venait en bas pour nous embêter. Donc on avait pris un château barbare aux ennemis. Il est là avec Baroque. Alors qu'il est niveau 9, il n'est pas dégueu. Il a des troupes correctes. Je m'étais concentré sur les tireurs parce qu'il a Archerie. 3 en attaque, c'est ok. Il n'est pas trop nul en magie. Il avait Éclair Foudroyant. Lourdeur, Chardacier. C'est un set de spell pas dégueu. Mais n'empêche que son armée est un peu légère pour affronter ce qui arrive là, je pense. Il y a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup. Du coup, ce village barbare est certainement condamné pour l'instant. Est-ce qu'il y avait des troupes à acheter là-dedans ? Ouais, on avait pris les trolls. Peut-être qu'on veut acheter le reste juste pour le priver de ses troupes. Pour ne pas qu'il les récupère. Après, le problème, c'est que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Bon, on a pu acheter tout ce qu'il y avait dans le château ici. Mais là, typiquement, il y a de la reprod dans ce village. Ici aussi, il y avait des choses à acheter. Donc, l'argent était d'un souci. Malgré le fait qu'on ait une mine d'or. Après, là, on va ramasser deux coffres ici. On est à quoi d'un level-up ? Un peu plus de 1000 XP d'un level-up. On a peut-être quand même envie de prendre un 1500 XP si on en trouve un dans un des deux coffres. Ok, au niveau des autres héros, on avait Alon. Alon, Alon, je ne sais pas comment on dit. Qui était là, qui était sur le point de faire la lutte des mages. Lui, on lui donnait l'armée sorcière. Principalement. Donc, il a du phénix. Il commence à être pas nul au niveau de l'armée. Au niveau des stats, ça va aussi. Et il avait célérité collective, lui. Ça, c'était très bien. Ouais, célérité collective, je crois qu'il était là-dedans, effectivement. Et l'oncle Yvan ne l'a pas appris. Je rappelle aussi, ouais, qu'on lui avait donné le principe en diplomatie. Et espérer level-up diplomatie pour potentiellement plus tard revenir chercher les grands elfes. Et espérer qu'ils nous rejoignent. Ça pourrait être pas mal. Après, il y a des trucs... Je pense qu'on ne prendra pas tout là. Typement, l'oncle Yvan, il est resté en haut de la map pendant toute la game. Et là, il va falloir attaquer les rouges. Donc, je pense que tout ce qui traîne, on va sûrement devoir le laisser. Ouais, est-ce que là, clairement, le rouge va nous embêter. Est-ce qu'on peut voir si c'est son héros principal ? C'est lui. Je crois que c'est lui, hein. Sabu. 5-7. Ok. Donc, stat pas nul. Mais comparé à l'oncle Yvan 4-13, ça va. Et ça, je crois que c'est Charity qui est donc bonne en magie. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien elle. C'est Charity. C'est bien de Sabu. Donc, ils sont... Lui, c'est 5-7 en attaque-défense. Elle, 6-7 en puissance-connaissance. C'est pas insane. Donc, ça va encore. C'est juste leurs armées qui sont fortes. Mais si on bat leurs armées, ils n'auront plus grand-chose derrière, je pense. On avait 6 héros. D'ailleurs, c'est vrai que techniquement, je pourrais monter à 8 héros. Peut-être que c'est un peu un de mes défauts de ne pas utiliser 8 héros sur une map aussi grande. Après, j'avais déjà des héros scouts qui traînaient dans les châteaux, qui n'avaient rien à faire parce que je n'ai pas assez d'argent pour acheter les troupes. Donc, je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des héros... Ah, voilà. J'allais dire des héros qui ne sont pas level 1. On a une magicienne level 3 qui est à finance. Ça pourrait être intéressant à recruter. Dundax, lui, il n'est que niveau 1. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Le village barbare, je pense que c'est foutu, concrètement. Est-ce qu'on leur laisse les sangliers en pâture ? Je pense que je vais acheter le maximum de troupes ici pour ne pas qu'ils les récupèrent. Quitte à dépenser tout mon argent. Du coup, déjà, on va voir. J'ai un petit artefact qui donne plus d'en puissance. Ça, c'est cool. On passe à 7. Il fait combien de dégâts, l'éclair ? 175. C'est pas mal. Et ouais, je vais prendre un 1500 XP. Même si j'ai besoin d'or, là. J'ai quand même envie du level up, là. Charisma avancée, c'est cool. Ah ben là, j'aurais bien pris l'or, tu vois. Il n'y avait pas d'or dans le deuxième coffre. La plume d'état réduit à 10% le coût de la reddition. Donc si jamais il se fait battre par le roi adverse, je peux me rendre du combat pour pas très cher. Est-ce que j'ai besoin des 2 en moral ? Ah, peut-être. En vrai, là, 2 en moral, ça me mettra à 3. Jamais je dois faire un combat prochainement. Même si, bon, idéalement, j'aimerais plutôt m'enfuir. Avec lui, lui, il gardait le portail, mais du coup, je pense qu'on va plutôt se barrer. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on l'a ? Je pourrais prendre le portail et me barrer quelque part, dans une direction par là. Et mine de gemmes par là. Ou alors je l'envoie explorer au sud, ou je l'envoie récupérer les jardins magiques, je sais pas. Au pire, il va se faire cueillir. C'est un héros de level 1. S'il se fait cueillir, c'est pas bien grave. On va l'envoyer au sud. Allez. Donc ici, elle attendait de pouvoir recruter des choses, mais j'ai pas d'argent. Je suis pauvre. On est pauvre. Ici, c'est pareil. Elle a déjà visité les différents trucs. Elle a déjà visité les différents trucs. Peut-être que tu pourras aller chercher des galopins. Après, j'ai un peu peur qu'ils se ramènent. Je sais plus si j'avais déjà pris les galopins ou pas, mais... Dans le doute, vas-y, va faire quelque chose. L'oncle Yvan était parti pour aller reprendre la ville là-bas. Est-ce que je fais un crochet pour l'arène ? C'est quand même bien tout ça ce qu'il y a là. Les coffres, de l'or de l'XP, c'est sexy. Je pense que je prends la ville d'abord. Peut-être qu'on fait la horde de fantasy invétéran pour gagner un peu d'XP. Ça sera peut-être un peu moins de chemin à faire. Yes, parfait. D'ailleurs, t'as combien d'XP du prochain level-up ? Ouais, 4000. Bon, niveau 15. Les level-ups, ça commence à devenir long. Bon, après, il y a juste charisme. Ça serait pas mal de le level-up un peu. Peut-être sagesse à terre, mais pour l'instant, c'est pas très important. Surtout charisme, le reste. Pas très important. Bon, alors. Ouais, t'es joué ? Ouais, t'as que 10 sur 30 en magie. Ah, du coup, j'aurais peut-être dû visiter plus la dernière fois, mais là, c'est un long détour. Je suis pas fan de faire un détour, donc tant pis. 8 des mages, donc ça nous révèle ça qui était déjà exploré. Et d'autres trucs. Oh, bah voilà, pas mal d'infos. Ok, donc on a une ville barbare là, une autre. On a J'aime, qui a beaucoup de trolls, beaucoup d'ogres aussi. Ah, et lui aussi. On l'avait déjà vu, Tiro, je crois, d'ailleurs. Donc ouais, ils ont beaucoup de troupes encore. Même si on élimine Tzabu, ils ont encore pas mal de troupes derrière, mais raison de plus pour l'éliminer. Qu'ils rassemblent leurs troupes. On a un portail également. Et lui, je sais pas où il mène, par contre. Je crois pas que j'ai le portail en haut de la map. Donc ouais, lui, on sait pas où il mène. Allez, là, on a juste des mines. Il y a... Une porte bleue en bas. Je crois pas que j'avais de tente. De tente bleue. Ça me dit rien. Ok. Bon, du coup, Mandigal. Ouais, j'aurais peut-être dû regarder la hutte des mages avant de l'envoyer au sud. C'est peut-être pas une bonne idée de l'envoyer par là, finalement. Peut-être pas la meilleure idée qui soit. Je sais pas où est le jaune, où sont leurs châteaux. Il y a une mine là aussi, on peut voir ce que c'est non. Ça, on voit que c'est une mine de gemme. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, à part rien ? À peu près. On avait une tente dorée. C'est tout ce qu'on avait, ouais. Pas bleu. La mine de gemme, ça peut m'intéresser. Ok. Eh ben, c'est parti. Rouge qui passe dans le portail. Il perd 3 liches, il perd pas grand-chose. Je sais pas si on peut changer le résultat, je pense pas. Il n'y a pas de tireur, il n'y a rien. Je peux faire 20 points de dégâts, avec un rayon froid. Écoutez, voilà. Je remets en auto. Peut-être qu'on tuerait une liche de plus grâce au rayon froid, mais ça m'étonnerait. L'intérêt d'avoir pris ses troupes, c'est surtout que lui ne les ait pas. Ok. Ça bouge pas mal de leur côté. Tyro et Gemme sont là. Alors, on est d'accord qu'ils ont pris le portail, hein. Parce qu'ils étaient là avant, donc. Le portail. Ah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est un bout de portail, là, qu'on voit dans le coin. Je suppose que c'est ça, les 3 portails qui seraient donc là. Ça ferait sens. Et Charity qui vient par là. Après, on peut quand même explorer un peu, hein. Au pire, on perd ce héros. C'est pas très grave, comme on disait. Il y a un vampire. Ok, donc là, il y a un ponton qui mène à droite. Alors, c'était quoi juste l'objectif de la map ? Détruiser les barbares. On va laisser le royaume de la jungle. Je n'ai aucun émis debout. Bon, j'ai même dit qu'il faut tuer tout le monde, quoi. Je suppose qu'il faut éliminer tout le monde, jaune compris. Alors, on va prendre la mine de gemmes. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut se frotter à eux ? Avec ce qu'on a là, il y a entre 20 et 49 obres. Et elle, c'est encore pire. C'est compliqué, quand même. C'est compliqué. On est dans le risque. Il y a un verre à la marre. Bon, le verre, a priori, il n'est pas très dangereux. A priori, le verre, c'est lui qui avait les villages à gauche, à droite. Et le village chevalier, là, au début. Je pense que le verre n'est plus trop dangereux, a priori. Nombre de village, moins. Château. Il a quand même deux châteaux restants. Il n'a plus de village, mais il a deux châteaux encore. Donc, j'imagine, au milieu de la map, quelque part. Ouais, on ne peut pas avoir leur puissance. Leur héros, là, il est 3-4. C'est pas lui. Ok. On va reprendre ce château. Il y a juste quelques chefs forts, c'est ok. Le côté obscur est le plus fort. Rien à recruter. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire une cathédrale, pour être très honnête. Là, on a le château céleste encore à faire, mais bon. Il faut des thunes. Toujours des problèmes de thunes. Il y a Natacha qui est là. Et Sabu, il est reparti en bas. Ou que faire ? J'ai bien envie de prendre tout ça, là, quand même. Là, j'ai besoin d'argent. Je sais que c'est encore... On perd encore du temps, en faisant ça. J'ai juste gardé les troupes très rapides. Normalement, on peut battre une troupe d'elfes avec juste ça. Ouais. Puis on... On divise comme ça, et voilà. On va le faire. Tandis qu'ici... Tandis qu'ici... Si je vais vers le bas, j'ai peur qu'elle m'attaque. Après, elle est vers le haut. Bon, Natacha n'est pas très dangereuse. Donc, tant que Sabu, il ne revient pas... On pourrait passer par là. Après, je ne sais pas si on peut passer par là. Non. Non, il va venir. Il va venir me chercher. On est lent. Même en me mettant là, j'ai peur qu'il me rejoigne. Je prends le risque. Alors, est-ce qu'on a du galopin ici ? Oui. Ok, parfait. On prend ici... Ah, c'est quand même pas une intéressante. Ah, je n'ai pas de mercure. C'est vrai que je n'ai pas de labo de mercure. J'ai beaucoup de cristaux qui ne servent pas à grand-chose. Les pierres, ça me sert encore moins. Les cristaux, j'aurais peut-être besoin plus tard pour aller cyclope ou des paladins ou que sais-je. Mais ouais, on pourrait ramener quelques renforts en bas. Sait-on jamais... Peut-être prendre le fort au passage pour une case de mouvement. Ce n'est pas cher de payer. Ouh là. Ok, ils ont été attirés par mon héros nul, visiblement. Ce qui n'est peut-être pas plus mal. Parce que tant qu'ils vont ennuyer mon héros nul, ils ne vont pas faire autre chose. Alors, je pourrais même repasser dans le portail et le bloquer dans l'autre sens. Juste pour être emmerdant. Et espérer qu'il n'y ait personne autour. Ok. Sabu, il est là. Sabu, il est dangereux. Bon, à priori, il ne peut pas m'atteindre en un tour non plus. Il ne faut pas déconner. Est-ce que je vais regrouper ? J'ai quand même envie de regrouper les troupes. Ce n'est pas grand-chose encore. Peut-être que j'aurais dû attendre il y a la reproche de la semaine d'après. Oh, tant pis. Je l'ai déplacé jusque-là. Je vais prendre les troupes, maintenant que c'est fait. Ok, on ne prend pas de pertes. Tout va bien. Donc, ouais, là, on veut vraiment... On va prendre du pognon. Bon, on va tout prendre. Et ouais, je prends le pognon, pas l'XP. Quoi que le 1500 XP, à la limite, j'aurais pu le prendre. Bon, Charity, elle m'a suivi. Elle m'a suivi. C'est ennuyeux. Si je vais vers le bas, je vais être coincé entre le rouge et le jaune. Ce n'est peut-être pas le meilleur plan. Après, on peut peut-être faire un petit tour et passer dans le portail. Mais j'ai peur. Là, si le rouge, il va en haut, je serais bloqué. Je pense qu'on va partir par là. Et puis ici, ouais, on va ranger les galopins. Ça n'est peut-être pas plus mal qu'elles prennent l'écurie ensuite. Est-ce qu'on a envie de faire une structure ici ? Est-ce qu'on a envie d'avoir des paladins en réserve ? Ça coûte un peu cher. Ça va m'ennuyer pour aller au prod de la semaine qui vient. Mais commencer à accumuler des paladins, je dis pourquoi pas. On ne sait jamais. Un paladin, les rangers aussi, c'est un stack pas inintéressant. On a des héros qui ont charisme, donc on pourra remettre des unités de différentes factions. Et elle m'a rattrapé. Elle était clairement plus rapide que moi. J'ai bien bougé. Donc elle a été clairement plus rapide que moi. Et bah, pas ouf. Mouclier de masse avec 4 tireurs. Et bah, elle a le sort idéal pour me contrer. C'est terrible. J'avais la plume de reddition. Ça me coûte 1890. Ouais, je pense qu'on se rend. C'est pas trop cher. Bon, elle a eu le temps de me tuer, mon stack de galopins. Malheureusement. Terrible. La semaine du golem de fer augmente de plus 5. Le problème, c'est que je n'ai pas des golems de fer. J'ai des golems d'acier. Du coup, ça ne me donne pas le plus 5. C'est ballot. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des sabous qui fait peur. Et je n'arrive même pas à attendre à la mare. On file quand même les troupes. On retourne là-bas. J'ose pas m'approcher. J'ai pas envie de l'affronter de sabous. Pas avec lui. Pas maintenant. Il est peut-être rapide. En plus, je ne sais pas. Les barbares, ils ont souvent logistique. Je sais risquer même d'aller là. Même si je vais là, peut-être qu'il va être attiré. Il va venir devant moi et je n'arriverai pas à fuir. J'ose pas trop m'avancer. C'est terrible. Je vais me mettre là. Je ne sais pas. On va rester en retrait. Ici, on va prendre le point d'attaque. Il est cristal. Je n'ai pas besoin. Ok. On va reprendre les troupes. Je veux bien que tu ailles chercher les renforts qui sont là-bas. Tandis qu'ici, on a un verre ici avec un autre ponton. Qu'est-ce qu'ils ont laissé quelques troupes dans ce château. Je n'ai complètement oublié. La semaine dernière, il y avait un héros level 3. Oh, mais ce moyen, il y a un héros level 10 maintenant. Oh, mais non, c'est mon baroque boy. J'ai fait la redition. C'est dur. Amenez Iman. Pourquoi est-ce qu'on le recrute ? La dérogue des mages. Après, j'aimerais bien améliorer les mages. En archi-mage, j'ai les données potentiellement ensuite. Allons clivant. Je pense qu'on le recrute là. Là, on a un barbare level 2. Ouais, bof. Ok. Améliorons ça. Du coup, les galopins, on en a 34. Il y en avait combien ici ? 129. Comment les galopins, ça... Ça a commencé à affaiblir un peu quand même. Ouais, bon. Allez, là, je n'ai pas beaucoup mieux à prendre. Lui, il a déjà visité tout ça. Il va prendre l'écurie du coup. Est-ce qu'on veut fusionner les troupes ? Sachant que je peux recruter 10 rangers là-dedans, je pourrais devoir avoir 30 rangers. Parce que l'oncle Yvan, il est expert en archerie. Il a 14 en attaque. Donc lui, avoir beaucoup de troupes à distance, ça pourrait faire très très mal. Ce serait peut-être plus intéressant que d'avoir les golems d'acier, dans son cas. Bonne question. Et qu'est-ce qu'on fait avec lui ? J'aimerais bien explorer un peu les environs. Ah, mais il y a une ville barbare là ! Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas de défense. Si j'avais su, vous êtes en train de me dire que j'aurais pu voler un château. Sérieusement ? Il y a un autre verre qui vient d'en bas. Ouh ! Il a failli m'attendre. Va-t-il mourir ? Pas encore. Ah, ah, jaune. Ah, décidément. Ah, Mandigal. Rechercher de tous. Ils ont vraiment laissé leur château sans rien. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Je vois le genre. Je vois le genre. Il n'y a pas de défense. Il n'y a rien dans la ville. Ah, mais je n'ai pas envie de leur laisser 76 orques. On va quand même prendre les 47 orques. En plus, c'est des héros nuls. Si ça se trouve, ils ne vont pas pouvoir reprendre la ville. Est-ce que je fais une rivière ? Si je fais une rivière, je pourrais repriter genre 5 orques de moins. Non, allez. Allez, tu vas rester là en défense. Bonne chance, Mandigal. On compte sur toi. Ici. Ok. On va même faire la fusion des artefacts. Enfin, l'unification. Ils me disent contre les sorts divins. Ça, c'est uniquement utile quand tu es nécromant, je pense. Alors, la petite plume, ça peut servir. La puissance, pourquoi pas. Je pense qu'on va faire les combats avec Conclivant. On peut potentiellement laisser Baroque, près d'Ivan. Je pense que je vais filer les rangers et les galopins. Ouf. En vrai, 10 trolls, c'est mieux que 30 rangers, non ? Il y a les galopins aussi. Le problème, c'est que c'est une vitesse lente. Ça nous ralentit. Ça ennuie. Les rangers, ce serait un peu moins lent. Mais bon, 30 rangers, ça ne vaut probablement pas 30 galopins. Quoi que, il s'attire deux fois avec 2 à 3 de dégâts. Ouais, elle lance quand même pas aussi bien en potentiel dégâts. Parce que bon, j'ai quand même envie de les utiliser, ces galopins. Je pourrais éliminer juste les gardiens, histoire que quelqu'un d'autre aille récupérer ce qu'il y a derrière. Du moins, là-bas, ce serait juste la Syrie. Bon. Pas ouf, la mine de soufre, j'en ai pas vraiment besoin. J'en ai déjà une en plus. Mouais. En vrai, là, je pense que j'ai trop perdu de temps. Allons-y. Toi, t'es en défense. Toi, tu partais prendre les renforts là-bas. Pareil là-bas. Je pense... À la marée, là, il est passé où Tzabu, il part en bas. Et si Tzabu, il part en bas, on peut aller par là. Parce que lui, il ne me fait pas peur. Peut-être qu'on pourrait reprendre le village là. Ok, il a quoi ? Ouais. Là, il est armé un peu plus costaud. C'est Jojosh. Il est 11-9. Ok. Donc, ça a l'air d'être le héros principal, en termes de stats en tout cas. Si ce n'est pas lui qui a la meilleure armée. Par contre, il n'a pas de troll ni rien. On peut faire 40 points de dégâts. Ou une charre d'acier sur mes orques. Donc, c'est peut-être mieux de commencer par une charre d'acier, je pense. Et taper dans leurs orques à eux. Ouais, faisons ça. Ah, il a de la chance. Terrible. Ouais, bon. On voit qu'il a 11 en attaque et 9 en défense. C'est bon. C'est assez clair. Bon. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il a fait de son mieux mandigal. Au moins, ça fait 47 orques en moins qu'on a acheté qu'ils n'auront pas. Évidemment, ils sont tous alliés entre eux. Les jaunes, les rouges, les verts. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Bon. J'ai bien envie d'aller reprendre ce village. D'aller reprendre ça également. Qui aurait plutôt passé comme ça. Est-ce qu'on prend le petit point de connaissance ? Avant. 8, c'est déjà beaucoup. J'ai envie de perdre de temps. Là, on a 5000 balles. Mais on veut aussi recruter des choses ici. C'est terrible. Je pense que les phénix sont la prio. Globalement. On a beaucoup de pierres. On peut se permettre d'échanger. Ouais. Ils sont la prio. J'attends un tour. Avant de recruter le reste. Parce que l'argent vient au compte-gouttes. On va prendre les golems d'acier. Quelques rangers. Six paladins. Hop. Deux gargouilles. Je pourrais faire ce fight avec juste les golems. J'imagine. C'est pas beaucoup une troupe. Enfin. Ça va quoi. Pair de trois golems. On peut non seulement aller avec de la magie. Un golem péris. Ça en tue combien un éclair ? Ça tue un stack. Parfait. Voilà. On va perdre un moins comme ça. C'est vrai qu'il a nécromancie lui. C'est vrai qu'il a nécromancie baroque. Derrière on peut aller reprendre les rangers. Peut-être affronter les nains et les loups. Une horde de loups ça commence à faire beaucoup en vrai. Peut-être. Ils sont beaucoup les ennemis. C'était pas aussi évident la dernière fois. Visiblement Tzabu il a décidé de remonter. Il est ennuyeux. Je sais pas où il était. Que je prends le village et j'essaye de me tailler. J'ai peur qu'il me rattrape. C'est un village standard qui n'a absolument pas été upgrade. Ok. Pitié ne me rattrape pas. Je t'en supplie. Il est pas si loin en vrai. Si la logistique s'est mal barré. Il s'est rendu. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle ne se rende pas. Il y a les 3-7 en puissance connaissance. C'est pas tant que ça. On peut tuer les 10 spadassins sans problème. Tuer les 100 impaysans. On peut tout tuer. Il n'y a pas de problème. On peut se faire une petite flèche magique ici. Et puis voilà. On évite de perdre des galopins sur l'étoile. Comme ça en plus. Contressort dans la ville. Je crois pas qu'il y a contressort. L'oncle Yvan. Et la flèche magique. Et c'était Voirmin. Il n'allait pas Voirmin. Ils n'ont pas fait grand chose dans cette ville. À part des fortifications. Des tourelles. Peut-être qu'on se rendait à leur chéri. C'est pas très cher. Et peut-être qu'on s'est accumulé des rangers. C'est toujours bienvenu. Je vais faire un petit Voirmin. Ok. Donc le jaune est à gauche. On voit qu'il y a une sirine, une mine de cristal. Et le vert, visiblement, c'est en bas à droite que ça se passe. Ces châteaux restants. Ça fait du monde. Il y a trois châteaux. Il va y avoir probablement un quatrième qui traîne quelque part au milieu. Ça ne m'étonnerait pas. Ok. On peut reprendre la fontaine. Et essayer de se farcir de sa boue. Ou tout du moins de s'en rapprocher. Ah là là. C'est terrible argent limité. Ok. On va juste laisser les squelettes là. Je vais aller récupérer les ressources ici. La troupe d'Homimi qui garde deux coffres et une perle. C'est sympa aussi. Mais à chaque fois, ça fait beaucoup de chemin pour aller chercher tous ces trucs. C'est terrible. Est-ce que Tzabu, il va atteindre mon héros ? J'ai peur. Non. Il reprend son village. Ça se déplace dans tous les sens. Et en plus, comme il y a les portails et tout, c'est compliqué de voir où ils sont exactement. Attendre les renforts, ça sera un peu long. Ça sera un peu long. Je pense que je vais filer les phénix. Les phénix et les druides à l'onclivant peut-être. Pour faciliter le combat, on lui file l'épée également. Les rocs qu'on garde, c'est sûr. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'on enlève les sangliers. Les druides, c'est mieux que les trolls. Ça a l'air pas mal. Ouais, ok. Tentons ça. Ah, t'es resté sur le truc d'espé. C'est dommage, ça. Beau magie, c'est ok. Je pense qu'on va tenter ce fight. Il faut commencer à nettoyer, là, les gros héros ennemis. Je pense que je peux m'avancer jusqu'à là. Ça peut l'air trop risqué. Ici, recrutons les rocs, les sangliers. Peut-être qu'on arrête de recruter les golems et les galopins. Maintenant, il faut garder l'argent pour des choses mieux. On n'a pas assez d'argent pour tout recruter. Ah, c'était quasiment une horde. Ok. Donc, il a un peu du mal. Est-ce que j'ai pas un sort de soif de sang, voilà, par exemple. Soif de sang, c'est très bien pour booster l'attaque. D'ailleurs, j'ai appris récemment, en lisant sur Discord, que soif de sang dure toujours 3 tours. Exactement. C'est pas basé sur la connaissance, contrairement à tous les autres spells. Ça dure 3 tours. Ce qui est un des avantages quand t'as beaucoup de connaissances, comme ici. Mais ça peut être très bien pour les héros barbares, typiquement, qui ont souvent que 1 ou 2 de connaissances, et du coup, pas soif de sang. C'est la rage de sang, c'est souvent associé aux barbares, donc ça va durer 3 tours par défaut. C'est plutôt cool. Je pense que c'est voulu. Ça fait partie des petits trucs un peu subtils du jeu, après. Est-ce qu'on tente... On va tenter de tuer un stack de nains, ouais. Ok, c'est passé. J'ai pas envie qu'ils aillent tous sur mes rangers, j'allais dire. Bon, il m'en tue que 4, ça va. Ça va, ça va. Est-ce que je prends l'XP, là ? C'est pas... Je suis pas sûr qu'il va faire beaucoup de combats. J'ai besoin d'argent, là. Je prends les thunes. Coeur de feu qui donne une protection contre les sorts de feu, mais double les dégâts de froid infligés à vos troupes. J'aurais pas dû le prendre, parce que... Le sort de rayon froid est beaucoup plus commun que les sorts de feu. En général, les IA vont plutôt utiliser ça, plutôt que des sorts de feu. Donc, le Coeur de glace, qui a l'effet inverse, c'est... En général, plutôt pas mal. Le Coeur de feu, c'est plutôt négatif. Donc, j'aurais pas dû le prendre, je pense. Du coup, leurs deux loups, je pense pas que je les attaque, parce que c'est pire que les nains. Ah, au pire, je perds mes rangers. C'est pas très grave. La thune, ça me serait utile ailleurs. Sur le feuille d'avant, j'aurais dû faire de one stack de golems. C'est clair que c'est tenor, de ma part. On va se faire les mutants zombies aussi. Pour le cimetière. On a la morale neutre. Donc, c'est bon, on peut utiliser les squelettes avec lui, parce qu'il a charisme avancé. Donc, ouais, faisons ça. Ah, oui. Bon, on va essayer de mieux faire. On a lenteur. On peut spammer des lenteurs sur leurs zombies. On va faire ça. Entourer le ranger avec les squelettes. Du coup, ils vont commencer à se déplacer vers le golem à la place. Donc, je vais le laisser dans le coin, je pense, pour l'instant. On va abattre leur stack un à un. Est-ce que j'attaque en premier ? Non, parce que l'autre, il m'atteindrait derrière. Ah, pour le coup, c'est de la lenteur qui dure. Ah oui, non, je confondis. Pardon, je confondis. La connaissance et la puissance. Oui, c'est la puissance qui affecte la durée des tours. Pas la connaissance, my bad. J'ai inversé les deux. Donc oui, ça dure cinq tours, parce que j'ai cinq en puissance. Est-ce qu'il y a suffisant ? Je fais lenteur sur lui aussi. Alors, je fais lenteur sur lui pour que mon golem puisse l'attaquer en premier. Pour éviter d'avoir des pertes. Ou juste j'en tue. Ouais, juste j'en tue, je pense. On va éviter d'avoir des pertes. Ah, ça c'est bon. On peut prendre la riposte avec le squelette ici. Comme ça, le golem peut l'attaquer derrière. Oh, petit coup de chance en plus. Parfait. Mais vu qu'ils sont ralentis, je pense que ce n'est pas un problème. On peut juste les attendre tranquillement. Voilà. Oh, j'avais peur de perdre un golem là-dessus, mais c'est bon. Tout va bien. Juste un squelette. On en regagne, pas de soucis. Orientation, ça a l'air inutile sur cette map. On va prendre mysticisme. La calotte réduit de moitié le coup de tous les sorts, influençant l'esprit. C'est bof. Et mille pièces d'or. Bon. Après, pour un combat, on ne perd rien. C'est pas mal. Est-ce qu'en fait, comme avant, je pense que j'aime bien l'idée de... d'attirer les loups vers le bas avec les golems. Ça fait quand même peur, ce nombre de loups. Après, lui, voilà, lui, il a pris de l'avance. Éclair, sens-tu combien ? Pas mal. Si je fais lenteur, il aura 4 en mouvement. Je pense que ça donne beaucoup le coup pour lui. Qu'est-ce qu'on attaque avec un squelette ? Ouais, je pense. Ok, on va bloquer ici et là. Il attaque avec le golem et le golem, il va tanker. C'est comme les loups, ils font des espaces. Ils ne pourront pas tous attaquer les golems en même temps. Je pense que lui, il ne pourra pas venir avec sa lenteur, donc c'est ok. Parfait, il m'attaque mais c'est bon, il prend la riposte, toi tu prends les rangers. Ici, on bloque. Et ça se passe bien. Voilà, 3 golems perdus, acceptable, expert en charisme, nice. On a accès à 2 coffres et bon, la lunette, ce n'est pas très utile. C'est pour augmenter le champ de vision, mais bon, on a plus ou moins exploré ce qu'on voulait explorer déjà. Ok. Et ici, c'est l'heure du fight. Est-ce que je peux ramener les renforts ? On est jour 6, je vais peut-être attendre un tour. Là, il est bloqué, il ne peut pas sortir, donc je pense que ça vaut le coup d'attendre un tour. Pour lui donner les renforts. On va prendre le labo de mercure, ce sera utile pour nos phénix. Peut-être que je vais même prendre la mine de gemme, là. Parce qu'on pourrait investir dans un château de titans aussi, prochainement. Après, si on l'achète, on va même l'acheter maintenant. Si j'achète maintenant la reprod, ça va être encore plus compliqué. C'est terrible. Après, j'ai pas mal de marché. On peut aussi vendre des ressources. C'est vrai qu'on peut vendre des ressources. On commence à avoir des taux qui ne sont pas dégueu et des ressources qui s'accumulent. Allez, on va investir au moins dans le château des géants, histoire qu'ils s'accumulent. Parce que j'ai envie de dire, plus tard, on donne un stack de titans à Oncle Ivan et c'est bon, il peut tuer tout le monde. Il y a un héros jaune, là. Attention. Sarekin, tiens, avec du dragon squelette et du salaire vampire tout de même. Au moins, ce qui est bien, c'est que ces châteaux barbares, ils étaient au rouge à la base. Et comme le vert, il en a un, le jaune, il en a un, ça fait que les armées barbares sont un peu dispatchées. Ils ne pourront pas accumuler autant de troupes barbares sur un seul héros. si tous les châteaux n'appartiennent pas au même joueur. Donc c'est plutôt bien. Plutôt bon pour nous, ça. J'ai un entité que j'avais chauffé avant de commencer. Il commence déjà à refroidir. C'est terrible. Ok. Affronter ses nains. On ne veut pas navigation, évidemment, après mysticisme. Voilà, on est à la mine de gemme. Ok. Ici. Alors, on a Jojosh. Oui, c'est le héros qui nous a attaqué tout à l'heure. Qui avait des bonnes stats. Mais il n'a pas une armée de ouf. On va voir ce qu'il nous reste. Ah bon. C'était surtout les phénix. 5 grands huites, c'est ok. Mais 3 phénix, c'est quand même... Ça fait une grosse différence. Ok. Je fais une sauvegarde fight au cas où. On espère ne pas avoir à recharger. Avoir à recharger. Ça se passe très très bien. Oh la vache. Je ne pensais pas que ça se passera aussi. Il y avait 47 ogres, 30 trolls. 86 orcs. Tout ça, on ne perd que 30 galopins. Sans utiliser la magie, visiblement. C'est l'autocombat, c'est ouf. Après, on avait quoi ? 3 unités qui jouaient avant les leurs. Donc notre phénix pouvait aller tuer un de leurs tireurs, notre tireur. Ouais, mais même comme ça, ça m'étonne. Là, en vrai, je n'ose pas rejouer le combat. Parce que je ne pense pas que je ferais aussi bien. Après, on avait un héros. Il avait vraiment des très bonnes stats. Alors que le leur, il n'était pas autant. Oh, il a rassuré plein d'artefacts. On ne pourra pas les prendre. Parce qu'on était plein. Du coup, on ne récupère que la baguette éclair alors qu'il a laissé rendre plein d'autres artefacts. C'est dommage, j'aurais peut-être pas dû prendre autant d'artefacts sur lui. Il n'a pas éclair foudroyant, malheureusement, Yvan, donc la baguette éclair, ça ne lui sert pas à grand-chose. Ça, ouais, c'est toujours un château nul. Ok, clairement. Il a pris la fuite. Est-ce qu'on peut l'en empêcher ? Ce serait pas mal. A voir, on commence par quoi ? Alors si j'attaque ces gobelins et que je les tue, son loup pourra m'attaquer. Alors que si j'attaque les orques... Si je fais une grande bénédiction, je garantis de tuer les orques. Le problème, c'est que j'aimerais bien potentiellement garder un aveuglé pour potentiellement les empêcher de fuir. Il a un moral sanglant. Donc il y a un risque que son loup, il rejoue et il aille directement sur mes druides. Après, je pense que mes tireurs peuvent les tuer quasiment en un coup. Bon, je prends le risque. Je prends le risque qu'il y a du moral sur les loups. Il n'y en a pas. Va bien. Ça fait 7 à 9. Ça fait 5 à 8. Bon, les mages, ça rend plus. Donc, de toute façon, ça fait plus de dégâts. Oh, il y a un prêt, on ne tue pas. Ça, pareil, ce n'est pas garanti que ça tue à quelques prêts. Mais bon. Là, je me doutais bien qu'il n'allait pas fuir parce qu'il avait encore assez de troupes. Mais là, je pense qu'il va probablement fuir. Oh, et puis là, je ne suis pas sûr que ça tue. Il a quoi ? Il a 60 x 8, c'est 480. Ah, si, je suis en 478 et 950. Il faut que je fasse 480. C'est bon, ça meurt à tous les coups. Il ne faut pas déconner non plus. 9 à 19. On va aveugler leur... Leur orque. Non, leur ogre, pardon. Et tuer leur orque. Voilà, comme ça, il ne joue pas. Donc, il ne peut pas fuir. Et comme mon phénix joue en premier. On peut... Tuer leur loulou avec une flèche magique, déjà. Et aller tuer leur ogre avant qu'il ne joue. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas de perte et il ne peut pas fuir. Et c'est un bon héros en face. Seul problème, c'est qu'il avait sûrement des artefacts sur lui. Et du coup, je ne les récupère pas parce que je suis plein. Ça, c'est terrible. Mais bon, voilà. Ah, il y a Charity là. Oh, mais parfait. Mais il y a tous les bons héros qui se ramènent. Pour qu'on se les farcisse. C'est parfait. On se débarrasse de toutes les menaces. Ah, j'espère qu'il n'attaquera pas Allon. C'est vrai que je n'avais pas vu. Ok, ici, on a dit qu'on prend le pognon. Un dragon squelette. C'est un artefact qui ne nous sert à rien ici. Donc non. Et ici, ouais. En vrai, on va avoir de la reprod. Donc bon, on va attendre. On va attendre un peu plus du coup. Vu qu'il y a un méchant qui nous attend dehors. La population de géants augmente. Excellent. On a déjà 9 géants en prod. Qu'on pourrait améliorer. Mais alors, on ne pourra pas acheter les titans tout de suite. 9 titans, ça coûte 45 000 balles. A eux seuls. Et 2 gemmes, 2 x 9, 18 gemmes. Sachant qu'il en faut déjà 20 pour améliorer. Donc bon, même si j'améliore le château, on n'aura pas les titans tout de suite. Là, ils ont repris le château juste avant la reprod. Après, c'est un château, il n'y a pas grand chose dedans. Donc ce n'est pas très grave. Je crois qu'il n'y avait pas encore les tourals de construite dans ce château. Il va peut-être en construire une. Peut-être qu'il en a construit une où le tour il l'a pris et qu'il va construire la deuxième maintenant. Je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, on l'attaque. Dans tous les cas, on l'attaque. On va prendre les rocs, oui. Les sangliers, oui. Qu'est-ce qu'on prend ? Les galopins, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas cher. Ils sont encore sur nous. Allez. C'est évident par l'écurie. Et on y va. Alan, tu peux aller prendre les elfes et les licornes ici. Tant qu'à faire. Il a quand même pas dégueu ce qu'il a sur lui au niveau des troupes. On a dit paladin aussi, si on veut. Surtout prendre les rangers. Ouais, dit paladin, dit paladin. Potentiellement dit croisés, si on les améliore. L'ordre de nomade. Est-ce que ça nous intéresse ? Récupérer l'argent. L'argent nous intéresse. Ça, ça et ça. Là, je peux potentiellement faire une route où j'ai cinq coffres plus un moulin à eau. Ça pourrait m'avancer dans le financement des titans. Vu que Baroque, pour l'instant, il est en retrait. Il ne sert pas à grand-chose d'autre. J'aurais dit pourquoi pas. On a le retour de Mandigal. Incroyable. On peut le recruter à nouveau. Mais bon, ça ne sert à pas à grand-chose. Ok, ça bouge. Ça bouge dans tous les sens. Je ne vais pas prétendre suivre qui est Ouvahou. On va prendre la fontaine avant de faire le fight. L'ennemi s'est rendu. J'aimerais bien qu'elle ne se rende pas. C'est quand même leur héros principal au jaune, je pense. Est-ce qu'on commence par une grande bénédiction ? Entre 10 et 16, on peut one-shot les liches. Mais il vaut mieux one-shot les vampires. Elle va peut-être m'aveugler quelque chose. Mais bon, pouvoir garantir un one-shot d'un stack, ça donne envie. Après, je vais peut-être perdre des phoenix en faisant ça. Si elle m'attaque les autres trucs. Mais bon, tu me diras, avec nos tireurs, on va tirer dessus. Donc c'est ok. Ok, l'étoile, je ne vais pas. Donc ouais, ça aveugle les rocs, c'est logique. On fait 1012 de dégâts. Et eux, ils ont 30 points de vie, x 27, ça fait un peu moins de 900. Je pense que les grands druides pourront les tuer ou pas loin. Donc il vaut mieux tirer sur les zombies pour les affaiblir au maximum. Éviter d'avoir de l'overkill, voilà. C'est mieux dans ce sens. Et elle se rend bon. Après, je ne perds pas de mage, cette fois au moins. C'est donc beaucoup mieux. Et ils ont construit les tourelles, le fossé, les piquiers. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Et voilà. On a éliminé pas mal de leurs héros. Bon, le jaune, malheureusement, il s'est rendu, donc il pourra le racheter. Et on a Tyro qui vient par là. Et Tyro, c'est un gros morceau. Donc je pense que on a Alon dans ce coin-là qui a une armée suffisante pour intimider l'ennemi. Je pense qu'il ne va pas trop oser s'avancer dans ce coin-là. Donc on peut se permettre de partir à droite avec l'oncle Yvan et aller reprendre Burton, le château là-bas. ça me semble un bon plan. Donc faisons ça. Et hop là, toi, t'es toujours principe en diplomatie. C'est... Ah, je voulais qu'il level up sa diplomatie. C'est ennuyeux. Oh, Belvédère. Ouais. Je gagne un level en diplomatie. Je ne pourrais pas être une mauvaise de revenir par là aussi. Je pourrais level up le château barbare pour qu'il commence à rapporter des thunes si on ne me le reprend pas trop vite en tout cas. Avec une statue, au bout de 4 jours, il se sera rentabilisé. Ouais. Oh, allons-y. Si, on va filer les troupes dans le clivant avant qu'il s'en aille. Ok. Ah, bah, direct, direct, ça vient. Oh, il s'approche. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur à droite. Oula. Ah, Ergon, il est... Ouf. Ergon, au secours. ce n'était pas prévu un héros vert aussi fort. Trojan, c'est ok. Trojan, je la mange. Elle a pris la fuite. Ergon, il m'embête. Une célérité collective. Et j'ai qu'un attaque, oui, j'avais lâché ma... mon épée. bon. Euh... pop, pop, um... Je fais célérité collective, je pourrais mettre les licornes et les nymphes pour protéger les elfes avant que les vampires n'arrivent. Mettre les sangliers là. Les vampires vont donc attaquer les trolls. Ou alors, je m'assure que les licornes soient... Ou les trolls soient morts direct. Je ne vais pas célérité, les vampires vont attaquer mes elfes, très probablement. En vrai, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas ce qu'ils vont attaquer. Allez, je fais une célérité. Partons là-dessus. Oh, nice. Le coup de chance. Parfait. Je pense qu'on va tirer sur leur troll. Ok, on en a trois. Oh, le coup dur. Lenteur de masse. C'est un bon sort que vous avez là, mademoiselle. Terrible. Et du coup, toutes ces unités vont jouer avant les miennes. Aïe. Ça pique. J'ai un contre-sort. Et en plus, sur les nains, ce n'est pas garanti que ça marche. Oh, le coup dur. Allez, dévarrasse-moi de ces vampires, là, s'il te plaît. Parfait. la petite lenteur de masse qui ne fait pas plaisir. Ça joue des aveuglements. Terrible. Et il prend la fuite. On perd... C'était plus ou moins la même chose qu'avait perdu l'autobattle. Pas sûr. J'ai 750 de mouvements. Je ne pense pas que je peux aller au puits et revenir au château. Il n'y a pas de dilemme. Je ne vais pas récupérer mon mana et ça, c'est terrible. On va quand même faire le combat dans le château, je pense. Ou prendre la fuite en se disant qu'il ne me rattrape pas et qu'il prend le château à la place. Et ce n'est pas garanti. Pas garanti du tout. Ah, je ne sais pas. Ah, il m'embête, lui. Il n'était pas prévu. Donc, toi, tu as les galopins, les mages, les rocs. Tu n'as plus de sanglier. On veut quand même aller tuer Tyro. Clairement, lui, je ne peux pas le laisser là. Après, la fuite. Alors, on va essayer de ne pas perdre un phénix. Donc, avec 35 ogres, 27 là, c'est compliqué de ne pas perdre un phénix, j'ai envie de dire. Ça n'a pas l'air évident. Sauf si j'aveugle leurs ogres et du coup, je ne fais pas de bénédiction de masse. Lui-même m'aveugle mes rocs. Est-ce que on veut les désaveugler ? Je ne pense pas. Je pense qu'on veut vraiment empêcher leurs ogres de me tuer du phénix. 900 de dégâts. Ils n'ont pas tant de points que ça. Vaut mieux les tuer avec les druides. J'aurais dit que ça revient sûrement un peu au même. Allez. Oh, le moral. Oh, le moral du troll. Ah, c'est terrible. Ah, c'est dommage. Cette perte de phénix qui n'était pas nécessaire. Je pense que... Quand on attaque un ennemi aveuglé, normalement, on prend deux fois moins de dégâts sur la riposte. Je n'ai pas de bêtises. Au pire, je fais ça. Et là, j'espère qu'on peut... Oui, on le tue. On le tue large. On le tue large. Juste éviter qu'il s'enfuit. Au moins, il ne s'enfuit pas. Mais on perd quand même un phénix. Et c'est dommage. Et on n'experte pas en charisme. Nice. Du coup, je pense qu'on va plutôt se préparer à revenir parce que là, je pense qu'Alan, il est dans la muise. Concrètement. On va quand même essayer de défendre, bien sûr. Peut-être qu'il ne nous attaquera pas. J'aurais dû faire des one stack de ce qu'il a déjà oublié. My bad. Après, avec des petits coups de lenteur, normalement, tout devrait bien se passer. Tout devrait bien se passer. Hop là. Ok, nickel. Le petit moral. Voilà. On se met en défense. Ça dure largement assez de temps. Voilà. Zéro perte. Nickel. Non, pas toi. Ouais. One stack. Alors. Puissance, puissance et connaissance et surtout du pognon. Est-ce qu'il y avait des héros bien à recruter ? Non. C'était des level 1. Après, là, je prendrais bien un héros de plus pour faire une chaîne ici. On va reprendre mon digal. Allez. T'es avec nous tout à l'heure. Tu peux revenir parmi nous. Ça vaut le coup de prendre l'écurie avant ? Sûrement. On est jour 3. C'est encore assez tôt. Est-ce qu'il m'attaque ? Il ne m'attaque pas. Il va vers la droite. Et ça, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. On a Alamar. Il ne devrait pas m'attaquer non plus. Je pense qu'on peut faire la statue, du coup. Ergon, si on peut l'éliminer avec l'onclivant, ce serait vraiment bien. Viens par en haut, s'il te plaît. On ne me suit pas en haut. Par pitié. Si on veut les renforts, je ne pense pas que je prenne les nains. Mon stack de nains est déjà assez conséquent comme ça. Si on peut économiser un peu par 6 000 balles les nains, quand même. Ouais, ouais, non, non. Clairement, on économise. Ok. Je n'ai pas besoin de les affronter, ces nains-là. Quoique. On gagne un peu de temps. Je ne pense pas qu'on aura des pertes. On va sûrement rester là pour l'instant. Je pourrais qu'ils prennent ce château. Il passe par le Belvédère avant. On pourrait améliorer le château céleste. Je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on le fera à terme. Ce sera fait forcément. Par contre, ça va coûter une blinde, ces titans. Ah, il va faire le fight dans le château. Trop nul. Ah, Lamar, il ne me fait pas trop peur. Ah, on fait un château. On risque d'avoir pas mal de pertes là-dessus, mais bon. Ok, je n'ai rien dit. Trois rocs. Très bien. Il avait des bonnes stats, Ergon ? Peut-être pas. Oh, trois rocs, je prends. Je prends le fight. Ok, ils ont fait l'armurerie pour les spalassins, s'ils veulent. Est-ce qu'on fait la cathédrale ? Ça va faire beaucoup d'investissements. Bon. Il y a beaucoup d'héros à gauche. Et bon, ça, il peut gérer, quand même. Quoique, le stack d'or qui fait peur. Bon, allez, vas-y. Vas-y, va à gauche. Va l'aider. Là, toi, tu vas... Il faut que je passe là. Tu vas amener à l'air en fort. Les nains, normalement. Voilà, c'est pas un problème. Alors, deux golems de fer, je pense que ça se gère aussi. On peut toujours les ralentir. S'il faut... Les golems de fer sont pas aussi résistants que les golems d'acier. Ils ont moins de points de vie. 30 au lieu de 35. On peut laisser un golem d'acier en bas pour les attirer. Pardon. Petit chat dans la gorge. Alors... Éliminons un premier stack. On va faire l'enterreur là-dessus. On va les tuer à petit feu. Ok. Hop là. Ah, un petit coup de chance qui fait plaisir. Paf. Ok. Ils sont encore ralentis suffisamment de temps. 3, 4. On n'est pas pressé. On va vraiment prendre le moins de risques possibles pour ne pas perdre de golems. Lenteur sur des unités qui sont déjà lentes, c'est vraiment terrible. 1, 2 déplaçons, tu peux tellement rien faire. Ok. Chance avancée, c'est très bien. Et on a accès à 3 coffres de plus. Ici, il y a la marée. Il y a juste un stack de Shefford qui me fait peur, vu qu'on a vu qu'on fait très peu de dégâts. Malgré archerie. Je n'ai pas trop envie de lancer le fight, si je peux l'éviter. On a dit qu'on est un peu en mode éco. Je n'ai pas trop envie de prendre les golems. Je pense que je vais juste prendre les sangliers et les rocs. Ouais. Ok, il ne m'attaque pas. En même temps, il y a mon clivant qui s'approche. Il est terrifiant. En vrai, ça ne me dérangerait pas qu'ils viennent et qu'ils prennent le château. Si ça peut au moins les attirer vers l'on clivant, plutôt que de devoir jouer au chat et à la souris. Ce ne serait pas plus mal. J'ai peur qu'elle m'attaque ici. Un calamar m'attaque surtout. Après, si je me mets l'un en relance, c'est bon. Allez, 2 000 et un autre 2 000. Parfait, 5 000 balles. Ça vaut le coup. Et on va repasser par le Mont-Larao. 20 000 balles. Ça fait déjà 4 titans. Soir. Et elle s'approche du château. Et ça, c'est beau. Par contre, le fait que Tzabu qui revient par là... On ne l'avait pas tué, Tzabu. Il s'était rendu. Il avait fui. Je ne me souviens plus. Bref. Mais il n'a pas une grosse armée, donc il ne me fait pas peur. Glorieuse victoire. Ok. Pas de fuite. Pas de reddition. C'est parfait. Tu peux aller gérer Tzabu, toi. Il n'y a pas de problème. Il va faire ça. En égal, il va rester à l'écurie. Pour l'instant, tu vas rester sur le moulin à haut. Et... Je vais lui transmettre les phénix à l'onclivant. Est-ce qu'on fait la cathédrale à... Ça pourrait être sympa aussi. Un petit stack de paladins croisés. Après, les croisés... Donc, les paladins améliorés, les grands paladins, ils coûtent 1000 balles. Donc... Là, ça coûterait déjà 10 000. Et on en aura 4 avec la nouvelle semaine. Donc, ça ferait 14 000 balles juste pour recruter les grands paladins. Et je préférais clairement garder ces 14 000 balles pour du titan. Donc, je ne pense pas que je vais investir dans une deuxième cathédrale. Éventuellement, je pourrais améliorer les rangers. Pour l'instant, je garde mes thunes. Ok, on est au 3ème mois. Ça boue, il n'a pas grand-chose. On va le chercher. Ok, du phénix et du grand druide. Le reste, c'était pour filer à Alon. Mais bon... Peut-être recruter un héros ici, directement. Parce que surtout, ramener les phénix, c'est quand même important. Les hélicornes, ça ne fait pas de mal. Donc, on va continuer vers la droite avec elle. Donc, ils vont... J'ai besoin de gemmes pour les titans. Donc, le jardin magique, c'est bien. J'ai quand même envie de cueillir Alamari. Il a quand même une armée qui n'est pas anecdotique. Je ne peux pas trop laisser se balader en paix. Ok, tu peux prendre l'écurie. Et ici. Alors, on a le choix. Est-ce qu'on ne fait que 5 titans ? Est-ce qu'on fait les autres trucs ? Je pense qu'on ne fait pas les sangliers. Je pense qu'on fait au moins les mages et les rocs. Et 4 titans. C'est un début. On ne va pas améliorer le géant. Parce qu'améliorer un géant, ça coûte plus cher que de recruter un nouveau titan. C'est terrible, vu qu'il faut payer 2 fois la différence. Le géant, il coûte 2 000. Le titan coûte 5 000. Donc, 2 fois la différence, c'est 2 fois 3 000. C'est 6 000. Donc, améliorer un géant coûte plus cher. Il faut en produire un titan directement. Ça pique un peu. Donc, ouais. Voilà, tu prends tout ça. Et... J'imagine qu'elle va rester au bercail pour l'instant. Il va falloir qu'elle prenne l'écurie, quand même. Ok, let's go. Parce qu'il y a des nouveaux héros cette semaine. Il y a un niveau 6 qui est disponible. Parce que là, j'ai encore un slot de héros possible. Donc, bon, héros niveau 7. Bah, Natacha, ouais, on l'avait affronté. Mais bon... Elle n'a pas de skill utile en tant qu'héros spondère. Elle n'a pas logistique. Elle n'a pas... Les finances. Pas des stats de combat très utiles. Et même au niveau des spells, c'est nul. Donc bon... Bah, la boîte level 6, elle ne m'intéresse pas. Il n'a pas peur, il n'a pas peur à droite. Étonnant. Bah, écoute, meurt alors. Il prend la fuite. Je pense pas qu'on pourra l'en empêcher. Quoi qu'on a célérité collective. La licorne est rapide, mais elle ne pourra pas atteindre le gobelin même en temps rapide. Bon, je pense que même avec la célérité, ça ne sert à rien. Nous, on fuir en tous les cas. C'est pas grave. Ok. Et non, elle a marre. Pas par là, il fuit. Est-ce qu'on peut l'en empêcher ? Son gros stack d'orcs. Euh... Ils auront un peu les one-shot avec ceci. Parfait. Peut-être qu'il faut que j'aveuble ces trolls. Potentiellement éviter une fuite. Et là, il faut espérer que ça one-shot. Ah, mais il y avait le troll qui jouait derrière. Oui, parce qu'ils avaient la même vitesse le troll et l'autre. My bad. Bon, c'est pas grave. On peut peut-être les empêcher de fuir, je sais pas. Après, il n'y en a pas trop en jeu. Bon, là, je pense que globalement, on a éliminé leur... J'allais dire, leur plus grosse armée. Il reste tonne d'axes. J'avais pas... Je pense qu'une fois qu'on a éliminé tonne d'axes, on aura fait le ménage. Oh là là, il sort d'où, lui ? Il est 4-6-4-3, ça va. Il a pas des stats de zinzin. Il va sûrement me prendre un des châteaux. Qu'ils prennent, c'est les troupes. Pas très important s'ils l'échappent, celle-là. Par contre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il m'empêche d'avancer. Logistique, c'est bien. Bon, on va rester un peu en retrait, du coup. Pareil, avec Mandigal. Plutôt contourner un peu par là. J'essaie d'apporter les titans en clivant. On va aller prendre des rangers en plus. Pourquoi pas. Ah, il y a un peu de renfort ici aussi. Le petit endaxe qui vient prendre ma ville, effectivement. Besoin de gemmes pour les titans. Alors, prenons... Est-ce qu'elle est bien les vents fendues, cette ville ? Non, il n'y a rien du tout dedans. Bah, nickel. On prend les phénix. Euh, ouais. Il y a clairement parmi les méros, il n'y a que l'onclivant qui peut se faire sur une armée pareille. Donc bon, obligé de faire des allers-retours, mais on les affaiblis petit à petit, l'air de rien. Et je pense qu'on prend les quatre titans à la place des galopins. Et là, les galopins, on va juste les laisser en vie, là. On va partir du principe qu'ils sont dépassés, maintenant. Quoi d'autre à recruter ? 21 piquets, et puis bon, les 14 paladins, évidemment. C'est cher. Hors de deux nomades. Et encore des coffres. Allons-y. Peu de l'argent. C'est con qu'ils jouent tous en premier. On peut pas trop utiliser la strat de la lenteur. Ok, bloquons tout ça. Ils vont attaquer les squelettes ou ils vont attaquer le golem ? Je pense qu'ils vont attaquer le golem, donc je pense que je bouge pas. Ils ne m'attaquaient que de deux côtés, maximum. Il y en a quand même à attaquer les squelettes. Ok. Voilà, pas de soucis. Est-ce que j'ai perdu moins de golem que Lya ? Je crois que j'en ai perdu plus. C'est pas très grave. Ok. Dax est là-bas. Voilà, on prend les sous, on prend les sous. Ça y est, ils ont libéré le passage. Voilà, c'est quoi tous ces héros qui se baladent là ? Après, il n'y a pas l'air d'avoir de héros dangereux qui restent. Il y a un petit peu de troupes ici. Est-ce qu'il peut gérer ça ? En vrai, pas dit. Est-ce qu'il n'est pas très fort, alors ? C'est pire, je pourrais aller prendre le château d'en bas. Écoute, toi, ce que tu vas faire... J'ai envie que l'enclivant ait assez de mouvement pour attaquer le château dès le tour suivant. Donc, on va faire en sorte de lui retirer les troupes plantes, genre les galopins. Il est rock, il est que du très rapide. D'ailleurs, j'ai complètement zappé de lui filer les titans avant de le bouger. My bad. Donc, les galopins, il ne les gardera pas de toute façon. Voilà, on va être les rock ici. Bon, tu as déjà du sang bleu, tu peux filer les gargouilles là. Tu as déjà une unité très rapide. Et ouais, elle va juste rester là. Elle lui filera les rock pour d'après. On va faire les ombars. Ah, il y a une pierre tombale, une petite pierre tombale que... Free Rose 2 a rajouté un modèle de pierre tombale sur les failles dans les cimetières. Pourquoi pas. CRP. On ne va pas attaquer. Le stack de Glem, il s'est quand même pas mal amoindri. Mais il a fait le taf. Hop là. Pas de perte. Nickel. Archerie avancée. Je veux bien. Restaure deux points de magie supplémentaires par tour. Donc, c'est comme un mysticisme avancé. Et 1000 balles. Je suis plus intéressé par les 1000 balles ici. On a besoin de thunes. D'ailleurs, on peut faire 5 titans de plus. Et en vrai, je pense que ça vaut le coup de les ramener tout de suite. Parce que passer de 4 à 9 titans. Je ne sais pas si j'arriverai à les prendre dans le même tour. Peut-être que si je me mets là, est-ce qu'on peut faire une chaîne ? Tu peux aller jusqu'où ? En deux tours. Elle peut aller jusque là quand même. En vrai, c'est bon. Avec l'écurie, elle peut filer directement les troupes à long clivant sur la route. Donc, il n'y a pas de problème en fait. On n'a pas besoin de faire une chaîne. Ok. Ok. Un autre héros qui vient du sud. Ça n'en finira jamais. Il y a eux qui ont des dragons squelettes, les jaunes. Euh... Attendez. Bon, il y aura clairement une troisième partie à cette map, je pense. Ça fait déjà 1h20 quasiment que j'enregistre. C'est une longue map. Alors, on a dit... On lui file les rocs. On lui file les rocs. Tu vas là. C'est qui qu'il y a ? Les titans, c'est toi. On lui file les titans. Peut-être qu'on dépose des artefacts dont il n'a pas besoin. On a plus besoin de s'habiller. On a 7 en puissance. On sort du rond assez longtemps comme ça. Je vais me laisser 2 emplacement d'artefacts pour potentiellement voler des trucs. Oh, héros adverses. 3 mages d'indruides. Qu'est-ce qu'on fait mieux ? 18 à 36, j'ai envie de faire de grandes bénissons. Il va aveugler les rocs. C'est sûr. Il aveugle toujours les rocs, je pense. Mais c'est pas grave. Prévisible, il y a prévisible. Clairement, là, les ogres sont un problème. Ah oui, mais les orques aussi. On va tirer au moins une fois là-dedans. Ah oui, les ogres peuvent attaquer les phoenix, c'est gênant. Un phoenix peri. Un deuxième phoenix peri. L'IA avait pas fait du phoenix, je crois. Peut-être qu'elle avait pas envoyé les phoenix dans le tas, comme je l'avais fait. Peut-être que c'était plus malin de la part de L'IA. Si je réveille mes rocs, est-ce qu'ils vont attaquer avant les ogres ? Je ne sais pas, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de faire ça. Flèche magique. Ah, mais t'as pas mieux que flèche magique quand on sort d'attaque, c'est vrai. C'est vrai, c'est relou. Mon roc joue avant leurs ogres. Ok, donc c'est parfait. Ah oui. Ou pas. Ok, je ne sais pas comment ça marche. Du coup, j'ai perdu deux phoenix que L'IA n'avait pas perdu. Et il s'est rendu quand même. C'est terrible. J'ai L'IA. Tant pis, tant pis. Ça boue est là. Je ne peux pas trop aller à droite. Il n'y aurait plus grand-chose de ce côté-là. Et puis ramener des renforts à Alon, ça devient compliqué là où il est. Après, il n'est pas loin des portails. Peut-être qu'on peut prendre la ville rouge. Partir dans un portail et ramener les renforts. Et ramener plutôt de ce côté-là-bas. Je pense que c'est ce qu'on va faire au final. Les galopants, on peut les laisser là-dedans. Mandigalt est niveau 3. Wennett aussi. Il y a la logistique avancée. Est-ce que je laisse mes sangliers ? J'aurais dû lui filer. Je vais laisser mes sangliers aussi. Ils ne servent plus à grand-chose. Autant qu'ils défendent les villes contre les petits héros nuls. Au final, je n'ai jamais fait mon plaid récupérer les grands elfes. Peut-être qu'un jour, Alon, il va revenir. Pourquoi j'ai quelqu'un d'autre qui a diplomatie ? Visiblement, non. Ça, c'est que des héros nuls, là. C'était rouge. Let's go. Avec l'on clivant, là, ça y est. On va enfin partir dans le tas. Rentrer là, ça a l'air pas mal. Peut-être qu'on peut accéder à leur ville assez rapidement par là. Ok. Flint, là-bas. On peut potentiellement faire une chaîne avec ces deux héros-là. Et bah, ok, enfin, fini de prendre un peu ce qui traînait dans ce coin-là. Bravo. Ok, ok. 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 Voilà, il y a tellement de héros ennemis. Ah, il a acheté quelques trucs, quelques cyclopes, quelques trolls. Après, on est jour 7, donc c'est bien, on va pouvoir attaquer leur ville avant la semaine d'heure prod. Ça devrait le faire. On dit qu'on s'engouffre dans la jungle. Périble jungle. Alors, tout ça, ça ne va pas aussi de problème. C'est Charity, le retour. Et bah, let's go. Et là, pareil. Normalement, on a assez de mouvements, prochain tour, pour reprendre Burton. Là, si on arrive à prendre leurs deux villes, jour 1 de la prochaine semaine, c'est incroyable. Voilà, ça sera vraiment top. J'aime beaucoup ce plan-là. On va les laisser là. Rester là, ok. Il prendra des rangers. Il y a juste les golems qui se ralentissent. Il prendra les rangers. Enfin, ils, pardon. Ok. Allez, c'est parti pour le fight. On perd pas mal, hein. On perd pas mal, mais pour leur prendre une ville en jour 1, ça vaut le coup. On va essayer de faire mieux que l'IA. Après, c'est compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de tireurs. Et on a un héros, bon, il est nul. Mais surtout que, voilà, il a pucer les artefacts qu'il avait avant. Est-ce qu'on fait une célérité collective ? Je pense qu'on veut d'abord focus leur troll avant de faire de la célérité collective. Parce que c'est leur seule unité à distance. C'est Tundax, qui était un 4-6. C'est vrai, j'avais pas regardé ses stats. Il a les stats moyennes. Est-ce que je veux bloquer leur pont ? J'ai pas vraiment envie de bloquer leur pont. J'aimerais bien qu'ils, au contraire, qu'ils sortent. Qu'ils viennent me chercher. On va pas se mettre dans l'eau non plus pour pas avoir une pénalité de défense. On va se mettre là. Peut-être qu'avec la chance, il va sortir à m'attaquer. Visiblement, euh... Ah, il le fait, il le fait. Ok, ça me va. On va tirer sur le cyclope. Troféenne célérité collective ? Non. Si j'enlève l'aveuglement sur le nain, ils vont probablement juste refaire un aveuglement. Tu fais un enfant, tu les deux. Tu les trois là-bas. Oh, ils sont douze, leurs ogres. Ah ouais. C'est pas fou, ça. Il y a du choix, il y a du choix. Je pense que je tue les cyclopes. On tire la barre. Oh, le coup de chance, nice. On tape dessus avec les sangliers. Au pire, les sangliers, les sangliers, c'est pas une grosse perte. C'est moins précieux que les licornes. Alors, autant y aller avec les sangliers. Sans que... Il a les meilleures stats. Ah, si je me mets dans l'eau, il va pouvoir... Taper des licornes. Je suis pas fan. Ah, bon, là, ça c'est plus leurs ogres. Et nice, la chance. Voilà, le stack d'ogres est presque mort. Par contre, ça c'est non, les trolls. Normalement, il peut encore faire aveugle deux fois. Voilà, et puis les sangliers. Les paires de sangliers, je pense qu'on perd clairement moins que ce qu'avait perdu l'IA. Peut-être plus de sangliers, je sais pas, mais comme c'est moins important. Puissance et connaissances, cool. Bon artefact, charisme avancé. C'est cool, finance, on prend. Voilà, nice. La puissance connaissance, ça va booster un peu nos spells, notamment le rayon froid. Et on a la semaine d'orprod pour nous. 37 chef-orc. Ah, c'est tentant. Bon, les trolls, on prend, oui. 37 chef-orc, ça coûte un peu cher, mais je pense qu'il a bien besoin de ses renforts. C'est probablement mieux que les grands elfes. Ou alors, je les prends en plus des grands elfes. Et je laisse plutôt les sangliers. Les grands elfes, ça me donne la speed prio, déjà. On va rester avec des tireurs. Il y a mage de l2, il y avait bouclier, chair d'acier. On est à 23 sur 80 en mana. Je pense que ça vaut le coup. D'attendre ici pour régénérer le mana. Ici, on va attaquer leur ville ici également. Glorieuse victoire, zéro perte. Ok. On devient expert en sagesse. Il y a rayon froid. Il n'a pas de bon sort d'attaque. Donc, il va. On va même faire la guilde et mage level 3. Je pense que ça vaut le coup. On n'est pas trop mal niveau ressources. Let's go. Il a sagesse. On apprend l'ultime contre-sort. Ça, ça peut être pas mal. Surtout qu'on a vu qu'ils avaient des héros qui avaient lenteur de masse. Et ça pourrait être pas mal. De pouvoir dispel ça. Est-ce qu'on régène le mana ? Ouais. On va juste se laisser les phoenix pour une case de déplacement. Je pense qu'on peut la rattraper le tour d'après. Il y a de bonnes chances. Ok. Ici, on peut faire 5 titans. Mais je pense qu'on fait quand même. Les rocs et les mages pour un titan de moins. Ouais, tu peux. Tac, tac. Le petit transfert. Et on y va. Du coup, j'ai pas d'argent pour acheter des trucs là. Faites peut-être... Au pire, vendons des trucs. Ça, j'ai zappé. Voilà. On a un milliard de pierres. On commence à avoir beaucoup de bois aussi. Cristaux. J'en ai pas besoin d'autant. Voilà. Voilà. C'est bon. On a des thunes. Voilà. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Euh... Tac, tac, tac. Voilà. Pour les rangers. Les paladins. Je sais pas. Je sais toujours pas. On a toujours plein de titans qui nous attendent. Après, déjà, avec 56 rangers, il peut faire un peu peur. Alors. Un héros rouge qui monte. Charity qui s'en va. C'était où le héros rouge ? Le rouge qu'on avait monté, c'est là. Sabu, toujours. Toujours lui. Mais bon, ils ont plus grand-chose. Les rouges, clairement. Ils ont plus grand-chose. Charity est partie par là. Ok. C'est pas un problème. Elle a pris la fuite. Alors, comme d'hab. Est-ce qu'on peut l'en empêcher ? Ça serait bien. 4 à 8. On peut pas aveugler les morts vivants, de toute façon. On pourrait le one-shot, si je fais une grande bénédiction. Puis ensuite, on tire... Après, leur sanglier joue. Peut-être qu'ils vont fuir direct. C'est pas... Je tue leur sanglier. Mes mages, je tue ça. Les grands, ils tuent ça. Ça, et... C'est que je sais pas si mes rocs, ils sont censés... Ils vont jouer avant leur truc. Forcément. On va voir. Bon, je tue leur sanglier. Est-ce que je peux un-shot les dragons ? C'est pas garanti. Est-ce que 9 titans, ça fait plus de dégâts que 30 mages ? Pour tuer les dragons ? Je sais pas. Oh, ça rejoue. Aïe, aïe, aïe. Non, alors, le zombie va jouer avant le roc. On fait ça. Il a 111 points de vie. On va plutôt taper là. Je... Bon, voilà, j'ai pas du tout ciblé ce qu'il fallait. Oups. J'ai fait un brain fart, comme on dit, là, mon cerveau. Il s'est déconnecté pendant un instant. Terrible. Alors que normalement, c'était GG. Coup dur. La boulette. Voilà. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. On reste plutôt bien, en vérité. Je pense que les sangliers, on va laisser là. Et on va se balader. Il est rouge, rouge, là. Oh, je peux l'attaquer. Bah, voilà. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je pense qu'on va pas aller vers le vert tout de suite. Peut-être plutôt faire le ménage au milieu de la map, d'abord. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Ça fait combien de temps que je résiste ? Oh là là. 1h40, déjà. Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Mais du coup, ouais. Je vais quand même arrêter, sinon la VOD va être trop longue. Bon, je finis ce tour-là. Puis on fera une partie 3. Et normalement, la partie 3, ça devrait être la dernière. Là, je pense que ça va être la phase... La phase de clean-up, la phase de nettoyage. Ça devrait être ok. On a fait tous les plus gros combats de la map. Ça devrait pas être trop compliqué de gérer ce qu'il reste. Ok. Voilà, tout le monde a joué. Ok. On va s'arrêter là-dessus, du coup. Je vais faire ma petite sauvegarde. Quoique, je pense que de mon côté, je vais continuer tout de suite. Cette fois, je vais pas faire de coupure de mon côté. Mais évidemment, la partie 3, j'attendra un peu. Je la sortirai sûrement sur la partie 2 et la partie 3 sur 2 jours qu'on suit. Donc en gros, je sortirai la partie 3 demain si vous regardez le jour de sa sortie. Du coup, je vous fais des bisous YouTube et à la prochaine. Salut !